Pas de trêve olympique pour Lucie Casté. Pour elle, Matignon n'attendra pas jusqu'à la mi-août. La candidate désignée par le nouveau Front populaire au consensus pour le poste de première ministre a bien vu qu'Emmanuel Macron ne lui ouvrirait pas les portes du pouvoir. Après tout, rien dans l'article 8 de la Constitution n'oblige le président de la République à nommer une chef du gouvernement issue de la formation arrivée en tête des élections législatives. Au passage, ça ne serait pas la première entorse faite à l'esprit de l'institution depuis la dissolution du 9 juin dernier. Oui mais voilà, Lucie Casté veut contester le fait du prince, s'imposer au forceps à voir Emmanuel Macron à l'usure. Depuis la découverte de son nom le mardi 23 juillet dernier, Lucie Casté le répète sur tous les plateaux, Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités. Alors comment faire pour Lucie Casté et les responsables du nouveau Front populaire ? Eh bien, faire campagne, et faire campagne de préférence sur ses thèmes de prédilection, à savoir les services publics. Il s'agit ici de prendre à témoin l'opinion publique, ce qui n'a rien d'évident entre le 14 juillet et le 15 août, lorsque les Français ont les yeux rivés sur les Jeux Olympiques et les pieds dans le sable. Pour Lucie Casté, l'urgence et le principal défi reste de se faire connaître, de quitter ses habits techno, dénarques, directrices des finances et des achats à la ville de Paris, pour faire de la politique, pour que les Français se familiarisent enfin avec son image. Cela suppose donc de gagner en notoriété pour cette jeune femme de 37 ans, connue notamment pour avoir fondé un collectif de défense des services publics, mais qui, au-delà de la galaxie de la gauche unitaire, n'a jamais imprimé encore. Lucie Casté va donc multiplier les déplacements de campagne, battre l'estrade aux quatre coins de la France. Elle était ce week-end dans un quartier populaire de Lille, aux côtés de la patronne des écologistes, Marie Tondelier, et elle ira ce mercredi dans le Loiret pour parler de la condition des travailleurs, aux côtés cette fois du patron des socialistes, Olivier Faure. Une visite au cours de laquelle il est prévu notamment qu'elle échange avec l'intersyndicale, en présence de deux des principales figures du syndicalisme français, Sophie Binet pour la CGT et Marie-Lise Léon pour la CFDT. On se souvenait de la campagne Mélenchon Premier ministre, un slogan qui avait marqué les législatives de 2022. Cette fois, on va plus loin avec les meetings improvisés autour de Lucie Casté pour forcer Emmanuel Macron à sortir de ce qui est présenté comme un déni présidentiel. Et de fait, dans l'entourage du président de la République, du côté de l'Elysée, on continue de miser sur une improbable désagrégation, déliquescence, de la coalition de la gauche et des écologistes, alors même que l'on voit que la perspective d'une dissolution dans un an solidarise les quatre formations, et notamment les socialistes et les insoumis. Il n'en demeure pas moins que si Lucie Casté veut gagner en crédibilité, elle doit mener à bien deux chantiers en plein cœur de l'été. Il y a d'abord le programme du nouveau Front Populaire dans toute sa radicalité. 150 milliards de recettes fiscales sont notamment attendues et promises par le nouveau Front Populaire d'ici à 2027, avec l'introduction de 14 tranches d'imposition, le rétablissement de l'ISF, ou encore la fin de certains allègements de cotisations pour les entreprises. On peine encore à voir le sens du compromis parlementaire qui pourrait permettre au nouveau Front Populaire avec seulement 193 députés de faire adopter des mesures de rupture de cette nature. Et puis enfin, dernier chantier et non des moindres, le casting final de l'équipe gouvernementale de Lucie Casté si elle était réellement appelée à Matignon. L'attribution des ministères régaliens, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, reste parmi les dossiers les plus sensibles entre les partenaires du nouveau Front Populaire et la perspective de voir un lieutenant de Jean-Luc Mélenchon atterrir à Beauvau crispe déjà au sein du Parti Socialiste. Lucie Casté nous a été présentée comme issue de la société civile non encartée et cela faisait un atout pour elle que de parvenir à fédérer l'ensemble des composantes de cette coalition des gauches. Mais désormais première ministrable, elle devra résoudre les contradictions internes à la gauche si elle veut avoir une chance d'être nommée à Matignon. Compromis ou rupture, pour Lucie Casté, il faudra bien finir par choisir.